Salut tout le monde, c'est donc la semaine numéro 2 du défi Crise en Cuisine. Thibaut a proposé un défi cette semaine qui était de réaliser un plat ou... Alors, une entrée, un plat ou un dessert avec deux légumes ou deux fruits de saison ou un légume ou un fruit de saison, enfin, et un fruit de saison, bref, vous faites ce que vous voulez, tout en utilisant tout le légume ou tout le fruit dans la confection. Je vais suivre largement la recette de Lila de la cantine Végabonde. Il s'agit d'une recette de couscous de légumes au curry et à la crème de coco et on va pouvoir utiliser tout ou presque, vraiment presque tout, la totalité des légumes pour réaliser cette recette. Voilà, bon, ça sera beaucoup mieux en images. Donc, tout de suite, voici comment suivre la recette. Voilà, on a carottes épanées ici. Le poiron, on va le découper aussi, sauf qu'on va d'abord le repasser à l'eau histoire d'enlever tous les grains de sable qu'il pourrait y avoir encore dedans. Je suis très émue parce que je viens d'éplucher les oignons. Donc, on va garder ces épluchures-là pour ensuite faire une chapelure. Du coup, ça sera dans un deuxième temps. En gros, voici ce qu'il nous reste avec nos 500 grammes de légumes. Voilà, maintenant la suite. Donc, là-dedans, on a mis à chauffer un peu d'huile d'olive. Une fois que c'est chaud, on va y mettre les oignons et un petit peu d'ail. On l'a chauffé. Une fois que c'est coloré, on va ajouter une cuillère à soupe de curry. Puis, on va aussi ajouter des tomates concassées. Comme ce n'est pas la saison, on les aura achetées comme ça. Voilà. Et de la coriandre. On ajoute nos légumes. On sale. Et on poivre. Et on vient ajouter de l'eau pour que tout soit recouvert. On recouvre pour 25 minutes. Donc, après 25 minutes de cuisson, on vérifie si les légumes sont bien cuits. On va ajouter de la crème de coco. On laisse mijoter 5 minutes. En parallèle, on s'occupe de la semoule. Donc, de la semoule complète. C'est mieux, bien sûr, pour le corps et pour l'esprit. Donc, on va faire bouillir de l'eau. On ajoute 2 cuillères à soupe de l'huile d'olive. Parce qu'on n'a jamais assez de gras dans la vie. On ajoute 4 épices. On laisse gonfler. En parallèle, on a mis un petit peu de sésame agréé dans la poêle. Et ça va faire un petit topping sur le couscous. Ça va être superbe. Donc, une fois que la semoule est gonflée, on peut servir. Tout est prêt. Voilà. C'est une belle portion. Un petit peu de sésame. Bonne affaire ! Donc, on étale les plures d'oignons sur la plaque. Et on le fourre. On a la même façon. C'est parti. On a la même façon. Bonne affaire. Bonne affaire. Bonne affaire. Bonne affaire. Sous-titrage ST' 501